Musique 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 Et yo tout le monde c'est Rokimanga J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour la petite vidéo Les nouveautés du mois de novembre pour vous présenter Les nouveautés qui vont sortir etc Sauf que cette fois comme vous voyez juste ici Et ben j'ai mis la caméra Voilà parce que vous allez devoir me dire Mettez l'aide de la vidéo du coup je l'ai fait Du coup pour ceux qui ne savent pas Donc comme d'habitude je vais vous montrer un peu Tous les mangas que c'est ce mois-ci et tous les mangas Que je vais m'acheter Donc en premier Ben bien sûr Chainsaw Man le tome 11 C'est le dernier tome de la première partie Donc voilà j'ai très très hâte qu'ils sortent Et c'est vraiment cool Toker Revenger à l'heure où je parle je ne suis pas à jour Donc je ne vais pas le rajouter mais je vais être à jour Pour l'instant je suis tome 15 Parce qu'il me manque de tome à acheter pour être à jour Donc voilà Spy Family ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu de tome de spy J'avais très hâte Donc voilà on l'a joué directement Comme j'ai l'habitude de dire c'est un de mon gars préféré Et ensuite les carnets de la boutique Genre regardez moi ce tome Cette cover du tome 6 Elle est juste incroyable Du coup ben écoutez Moi ça me fait très plaisir Donc les carnets Ensuite qu'est-ce qu'on a Bloul Après il y a énormément de séries connues qui sortent Mais c'est des séries que moi je ne suis pas forcément Par contre la taille d'essentiel de tome 9 Je vais essayer de choper le collector Parce que la taille des sorciers J'ai 3 collectors sur 8 Voilà voilà Et j'aimerais beaucoup avoir le collector du tome 9 Si je peux Je le savais Ils ont sorti pas mal de courrières pour Noël Et là Dr Stone Dr Stone le tome 18 Le tome 17 c'est un peu un tome de transition Qui m'avait pas mal déçue Du coup là le tome 18 J'en attends beaucoup Parce que ça commence Enfin le nouvel air commence à la fin du tome 17 Du coup j'ai vraiment très très hâte de ce tome 18 J'espère qu'on va enfin passer à l'action Et regardez moi ce chiffre les amis 313 313 Sortie ce mois-ci Je crois qu'on a l'air vu ça C'est juste énorme En plus avec la sortie des coffrets Prestige La pose de promesse de Neverland etc C'est juste oufissime Blue période Blue période Alors mais c'est très bizarre Parce qu'il y a pas mal de titres Qui sortent en novembre Alors qu'ils sont déjà sortis en octobre Du coup Blue période Le tome 5 est sorti en octobre Et le tome 6 c'est en novembre C'est un petit peu Je ne comprends pas Mais écoutez Qui va se plaindre en fait C'est trop bien C'est trop trop bien D'avoir peu comme ça D'espace entre les tomes Shaila le tome 2 Alors comme je vous avais dit J'aimais beaucoup ce manga C'est vraiment une très bonne découverte Pour ma part Du coup bah écoutez On va largement prendre le tome 2 Alma Le dernier tome de Alma C'est un petit manga sur le tome Donc j'aime beaucoup Mais le fait que ce soit le dernier tome Ça me rend très triste Parce que le tome 3 Bah c'est déjà l'heure finale Mais là Je suis très triste pour Alma Que ce soit la fin Voilà Pareil Alors Toilette Boum Le tome 4 est sorti en octobre Et le tome 5 Sort déjà Mais qui va se plaindre En fait c'est Trop trop bien Et cette cover est magnifique En fait Toutes les covers Si vous aimez les belles usations Etc Regardez les covers Toilette Boum Alors je veux extrêmement beaucoup Vraiment commencer cette série Mais je n'ai pas pu Mais peut-être que je vais la commencer Sous-tit Pourquoi pas Quelques 2 tomes de sortie Voilà Ensuite The Quintessin de 4 Tuplets Pareil Un tome est sorti en octobre Ou un autre sort en novembre Et c'est vraiment Très très cool On approche de la fin The Quintessin de 4 Tuplets C'est mis en 14 tomes J'ai vraiment très peur Du dénouement Personnellement J'ai très peur De voir qui ça peut être Et là Mais en fait J'ai l'impression qu'il y a Tous mes mangas préférés Qui sortent au mois-ci Bistar Le tome 19 Pareil C'est fini en 21 ou 22 tomes Bistar Mais en tout cas Je suis sûre que ça finit en juin Ça finit exactement le 6 juin Bistar On aura la fin Le 6 juin 2022 J'ai très peur Il y a beaucoup de mes mangas En ce moment Qui se terminent Entre Texo et Doberman Alma Bistar Je ne suis pas très bien On a vraiment Trop de faim Les derniers sorciers Pareil Je veux commencer Je vais sûrement commencer Il n'y a que 2 tomes Voilà Ensuite Bah du coup Alma Il se sortira C'est un peu Que les lives of the dead Vous avez été beaucoup Avant en parler Mais moi personnellement Ce n'est pas un truc Qui m'intéresse des masses La voix du tablée Je ne suis pas à jour Les 5 courants familiers Ça n'a pas vraiment plu Mache seul C'est juste un coffret Ah Awashi Le tome 5 C'est un manga de foot Chez Mangetsu Qui est la nouvelle mise en audition Mais personnellement J'ai vraiment adoré Ce titre 0 de 8 Dans mon petit espion Voilà Qu'est-ce qu'on va Perdre Le bateau de Taizé Bien que c'est presque Le dernier tome Ou le dernier tome Je n'ai pas connu Cette série personnellement Tokyo Mimiu Pour ceux qui avaient Managé Magical Girl La cuisine des sorciers A la base Je devais me le prendre Mais en fait Parce que je voulais Tout ce qui était autour La cuisine des sorciers Dont les spin-offs Mais finalement non Et Roma L'école des démons Ça a l'air très cool Mais je ne vais pas commencer T'as rien vu Je crois que c'est le dernier tome Si je n'ai pas de bêtises Je ne vais pas le dernier tome Bon à partir de là Je crois qu'on va passer à 6 Je crois que moi Il y aura plus grand chose On va dire Ah si Shai quand même Qui est vraiment un super manga C'est des super héroïnes Enfin en gros C'est chaque pays Qui a un super héros Ou une super héroïne Et là c'est surtout des femmes Et voilà Qui défendent le monde Contre un méchant Voilà Je l'explique très Je le rends très mal Alors je ne sais pas si vous avez vu Mais je le rends très mal Alors que c'est un manga très mal J'adore Shai Il y a vraiment Si vous voulez Un petit manga de super héros Qui est vraiment cool Détente Et à la fois très bien écrit Et très bien dessiné Donc je vous conseille vraiment Shai Qu'est-ce qu'on a de bec ? Je devais commencer Mais en fait Quand j'ai vu Que c'était un petit format Pour 15 balles Alors en fait Si je suis une édition double J'ai eu fort la flemme Et je crois que j'ai fait une bêtise Oh je crois que c'est Oh là 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 Attendez 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 les amis Petit bug en direct Laissez-moi retourner Sur la page d'avant Bah Ok Non mais c'est bon J'ai pas trop fait de bêtises Donc Non mais du coup F Ouais voilà Ok bon Bah du coup On en était à la fin Là il n'y a pas vraiment De trucs qui sont intéressants Là il y a une petite nouveauté Ça a l'air d'être un isekai Donc ça m'intéresse Très peu Ensuite là Qu'est-ce qu'on a ? On a Birdman Hitman Ah je vous avoue Que c'est pas transcendant En fait moi Il y avait tous mes trucs préférés Au début du mois Du coup là Tout ce qu'il y a là C'est pas transcendant Mais Je suis trop contente Parce qu'il y a quand même Énormément de sorties Que j'aime beaucoup C'est un fondsier Etc Bon Je crois que c'est Fliant 4 tomes aussi Ah bah Battle Game Bah du coup En fait je suis à jour Sur Battle Game Du coup je vais le prendre Mais je suis pas à jour Dans ma lecture Vu que j'ai acheté 8 tomes D'un coup Là je suis en train De lire le tome 9 Mais Battle Game C'est vraiment un très bon chonel C'est un pas un cheval horreur Si vous avez aimé Les bails en bas de Squid Game Alice in Borderland Etc Je pense que vous allez aimer Euh Battle Game Parce que tout simplement C'est pas mieux qu'Alice in Borderland Parce que je ne l'ai pas lu Mais c'est largement mieux Que Squid Game Donc je vous invite à le lire Euh Ensuite Ecoutez les amis Non mais c'est pas possible Mais là 300 et quels Enfin je veux dire Déjà des mois Où il y avait 200 sorties J'étais là genre C'est immense Mais 300 sorties dans le mois 313 Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas Bon à la fois c'est très cool Parce que du coup Plus il y a gens qui lisent de mangas Plus il y a de moyens dans l'industrie Du coup Plus il y a de mangas qui sortent Mais ça fait vraiment beaucoup Cigarette and Cherie De le tome 7 C'est vraiment très cool Euh Pestierry Bon il y a encore beaucoup de tout Il n'y a pas les photos Je suis désolée Pourtant je tourne ça vraiment La veille d'octobre Mais Enfin la veille de novembre pardon Mais bon On a tome Solo les livres Moi je ne suis pas très open Je suis d'accord Qu'il y a une grosse hype To the way to J'en ai lu quelques-uns Mais je n'aime vraiment pas beaucoup Voilà Ensuite Captain Tsubasa C'est quoi ça ? Ah le tome collector de Spy Bah pareil Je vais essayer de me procurer Je vais essayer de me procurer Ces deux tomes ce mois-ci Ça va être une grande partie Du manga Mais si je peux les avoir Écoutez c'est vraiment Très 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 Cool Ah Coco et l'imagie C'est mignon Pour vos enfants Je ne sais pas de quoi ça parle Mais ça a l'air d'un truc Pour enfants Et ça a l'air d'être mignon Donc putain Renseignez-vous en fait Je ne vais pas tout faire Votre place en fait Et on arrive à la fin Bon écoutez les amis Oh 14 Pardon J'ai fait tomber des trucs Mais j'ai vu la somme Ce mois-ci J'ai vu rouge Comment ça Il y a trop de mangas Qui sortent Donc j'ai dit Il y a vraiment trop de trucs Qui sortent C'est trop Bon du coup Petit récap Il y aura Le tome 11 de Chainsaw Man Le tome 6 de Spy Family Le tome 6 Il me semble Des canals apothicaires Le tome 2 De la télé sarci Le tome 18 De Dr Stone Le tome 6 De Blue Periol Le tome 2 De Shangri-Las Le tome 4 Et le dernier tome du Alma Le tome 6 ou 5 5 de Le tome 12 De The Catastrophe Le tome 19 De Vistar On touche à la fin Le tome 5 De Raoshi Le tome 6 De Shy Et le tome 7 De Battle Game In 5 secondes Bon écoutez les amis Ça va être la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi si vous préparez Que je mette ma tête En compte de vidéo Voilà Ça vous fait plaisir Écoutez moi Ça me fait plaisir aussi Et d'ici là Je vais vous dire A très bientôt Dans de prochaines vidéos Bye bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance